Louis Dire, lecture apéritive. Le passager, McCarthy. Les assistants avaient apporté deux combinaisons vikings modèle courant et les avaient étalées sur le pont avec deux casques superlite dernier cri. The tenders had brought down a pair of Viking commercial with suits and laid them out on the deck along with two late models superlite 17, helmets. Red et Western se déshabillèrent pour ne garder que t-shirts et caleçons et les assistants les aidèrent à enfiler leur équipement et leur expliquèrent le fonctionnement des tout nouveaux téléphones sous-marins sans fil EFROM qu'ils allaient utiliser. Il n'y avait aucune visibilité en profondeur dans le fleuve, même avec une lampe. Et les plongeurs seraient reliés par une corde en nylon de 6 mètres, conçue pour le saut à l'élastique. Assis sur le bord de la barge, ils chaussèrent de lourdes bottes de sécurité à bout métallique. Et les assistants posèrent les deux paires de bouteilles justues en mininox sur le pont derrière eux. Et les maintards debout, tandis qu'ils enfilaient le harnais et bouclaient et réglaient les sangles. Ils s'y sont sur le bord de la barge et s'y trouvèrent de lourdes bottes de construction. Ils fixèrent leurs ceintures lestées, et les assistants démêlèrent les ombilicaux et attachèrent les câbles de sûreté. Et ils se retournèrent vers eux, et levèrent le pouce, et plongèrent dans le fleuve. Ils s'y trouvèrent sur leurs bouteilles, et les tenders s'y trouvèrent les ombilicaux et s'y trouvèrent sur les lignes de sécurité. Et ils regardaient, s'y trouvèrent, s'y trouvèrent, s'y trouvèrent, et s'y trouvèrent dans le fleuve. La visibilité fut aussitôt réduite à zéro, et tout passa du vaseux au noir en quelques mètres à peine. Les torches sous-marines qu'ils utilisaient normalement pour pallier le manque de lumière étaient inefficaces. Elles ne produisaient qu'une vague traînée brunâtre dans l'eau, et, tenue à bout de bras, semblait distante d'une bonne quinzaine de mètres. Elles brûlaient de la boue, disait Ollier. La visibilité était instantanément à zéro, et elle s'y trouvèrent de l'eau à noir à juste un peu de poids. Le disque de lumière boueuse au-dessus de leur tête se referma lentement, et ils s'enconcertent dans les ténèbres, la muraille du fleuve les entraînant vers l'aval. Le rond-plate de lumière boueuse au-dessus de leur tête se referma lentement, et ils s'enconcertent dans les ténèbres, la muraille du fleuve les entraînant vers l'aval. Western testa le téléphone. « Tu es là ? » demande-t-il. « Je suis là. » Il portait des cagoules, mais Western sentait le froid dans son crâne, une douleur aiguë, comme quand on mange une glace trop vite. Ils s'enfoncèrent dans le noir complet, et brusquement, le fond du fleuve était là, plutôt qu'il ne l'aurait cru. Western essayait le téléphone. « Tu es là ? » il disait. « Je suis là. » Ils se sont en train de faire malaclavas, mais Western pouvait ressentir le froid dans son tête, une douleur, comme manger de l'eau trop vite. Ils descendaient dans le noir, et le bas de la rivière était là-bas, plus vite qu'il aurait cru. Il faillit perdre l'équilibre. Il posa une main au sol. Sous son gant, un terreau sablonneux, plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Il se dressa et se tourna face à l'amont. « On est un peu trop bas, » dit Red. « Ouais. » Il s'abouta contre le courant, cette muraille lourde et sans fin. Il se tourna, épaule en avant, et se mit à remonter le lit du fleuve dans ses lourdes bottes. Il sentit la coque du bateau devant lui à un changement dans le courant, comme une ombre dans l'eau mouvante. Il tendit les mains. Un retour acoustique. Ce qu'il toucha, c'était l'extrémité du gouvernail. Il passa la main sur la plaque d'acier rugueuse et s'agenouilla, et en suivit le contour jusque dans le sable. « C'est bon, on l'a. Tu as quoi ? Je crois bien que c'est un putain de bateau. » Il pouvait sentir le hurl du bateau apprivé à lui par le changement dans le courant, comme une ombre dans l'eau mouillante. Il s'est mis en avant de l'eau. Il s'est mis en avant de l'acoustique. Ce qu'il touchait était l'âge du rouleur. Il s'est mis en avant de l'arrivée, il s'est mis en avant de l'arrivée, et il s'est mis en avant de l'arrivée, et il s'est mis en avant de l'arrivée. « All right, nous avons ça. Qu'est-ce que tu as-tu ? » Il distingua au toucher les profondes nacelles de fer forgé, qui abritaient les hélices. Le gouvernail était énorme, et il en suivit la forme, jusqu'à accrocher ses doigts au bord d'attaque. « Red le rejoignit. Western dégagea de sa ceinture la longe de nylon, et la fit passer dans l'espace entre l'avant du gouvernail et la coque. Elle lui fit faire plusieurs tours, puis en renfila la boucle dans sa ceinture. » « Red pulled up alongside him. Western to the nylon, who let rope loose from his belt and cut it through the gap between the forward edge of the router and the hull, and run it back and forth a couple of times, and then hook to the loop and up-back it through his belt. » « Je crois qu'on est bon. Ok, je vais te détacher. J'emmène mon bout de la corde à l'avant. » « Il fait combien ce bazar ? 30 mètres ? » « C'est ce que dit Russell. On se retrouve là-haut. » « Je crois qu'on est bon. »